Salut les amis, c'est Maître, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui les amis, on va rebondir un peu sur l'affaire On va dire que c'est inédit Dans le feed game, dans le youtube game, dans ce que vous voulez C'est inédit par rapport à l'affaire Marvel Fitness Donc déjà, il faut savoir les amis que Marvel Fitness a tout mon soutien Il faut savoir que c'est une personne qui est très gentille Malgré qu'il clash les gens, etc Mais c'est quelqu'un de très ouvert Je l'ai déjà contacté, il m'a répondu Il n'a jamais fait le... Comment dire ? Il y a des personnes, tu les contacts, même pas ils prennent le temps de te répondre Là en l'occurrence, c'est qu'elle a commencé sa chaîne Twitch, etc Donc on a échangé Juste pour vous dire que c'est quelqu'un de très ouvert Et que c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête, voilà, je cherchais le mot Donc voilà, il a tout mon soutien Et j'aurais aimé débattre avec vous un peu de l'affaire qui est en cours Donc le jugement est aujourd'hui Enfin il passe en jugement aujourd'hui Donc je ne sais pas comment ça va se passer Mais en tout cas Ce que je voulais dire c'est que Avant même de commencer la vidéo et de savoir qui a tort, qui a raison Vous êtes toujours là à dire Ouais mais les gens ce sont des hypocrites Les gens machin ce sont des suceurs, etc, etc Et quand tu as des gens comme cette personne là, comme Marvel Fitness Qui assume ses dires Et qui dit tout haut Ce que les gens pensent tout bas Vous les mettez dans la sauce Quand je dis vous les mettez dans la sauce C'est pas les viewers, etc Mais il faut savoir ce que vous voulez Tu sais, d'un côté il y a la liberté d'expression De l'autre côté il y a Il y a certaines limites à pas dépasser Mais quand on est dans le monde de YouTube Quand on est dans le monde de... Et la réalité c'est pas pareil les amis C'est pas pareil Ça n'a rien à voir Donc là Moi ce qui m'agace un peu Donc on va commencer déjà par le début de l'histoire En fait Marvel il a commencé à Entre guillemets à buzzer Quand il a commencé à classer certaines personnes Par rapport à Entre guillemets leur physique Ou savoir Comment développer son Sharingam Son Sharingam c'est quoi ? Bon c'est son concept C'est du qu'il a développé C'est savoir Si une personne est dopée ou pas Est-ce que c'est possible d'atteindre De manière naturelle Un certain physique Voilà Donc ça j'avais bien aimé ce concept Faut savoir que moi Marvel Je le connais pas depuis des années Mais je le suis depuis un moment déjà maintenant Et donc Son premier clash Je crois que c'était avec Jean Onche Donc là vous avez un PDF Qui a été fait par Fitness Fusion Donc je les remercie pour les recherches qu'ils ont faites Donc ça va m'apporter pas mal de détails Sur le Sur le déroulement de D'arriver dans la sauce Parce que Ça a été de fil en aiguille Et de On va pas dire qu'il a pas eu de chance Mais on va dire qu'il est tombé sur les mauvaises personnes Et sur des personnes mal intentionnées Qui ont tout fait Pour le coincer Voilà Faut savoir Et il y en a beaucoup des gens comme ça Il y a des gens qui sont là Ils sont déterminés à te mettre à terre Et quand ces gens là Ils sont sur ton Sur ton dos C'est des sangsus C'est pire des sangsus C'est des C'est des vampires Et Une fois qu'ils tombent Ils commencent à te sucer le sang C'est fini Ils veulent plus te lâcher Donc voilà Donc c'est un peu ce qui lui est arrivé à lui Et Et donc Malgré que A la base C'est pas C'est pas Lui il a fait se défendre Moi Personnellement Ça lui est arrivé à lui Mais ça aurait pu m'arriver à moi Et ça aurait pu arriver à pas mal de personnes Donc c'est pour ça que Que c'est important de faire cette vidéo Et c'est super important aussi Parce que c'est la première fois Que ce genre de choses arrive Du harcèlement Que ça aille En justice Etc Alors que C'est bidon Normalement Tu vas porter plainte Pour ce genre de choses Ça passe jamais C'est incroyable C'est incroyable Donc je sais pas exactement Si Si les personnes concernées Ont des Comment dire Des Des Pas des liens Mais On va dire qu'ils ont Comment vous expliquer ça C'est un mec de cité Lui c'est un mec de cité Elle c'est un mec Ça fait un peu Elle fait un peu bourgeoise Machin etc Donc Donc voilà Est-ce qu'ils ont des Des appuis On va dire ça comme ça Est-ce qu'ils ont des appuis Ou pas je sais pas Mais en tout cas On va voir la suite Des choses Donc ce qu'il faut savoir C'est que Son premier clash Il a commencé avec Jean Onche Donc le 18 novembre 2017 Donc vous voyez là Au fur et à mesure On va essayer d'avancer Donc bon Ça va pas bien loin Donc Marvel lui dit Que c'est une mamie voyante Parce qu'il a essayé De savoir son taux de graisse Jean Onche lui dit Que c'est le plus grand suceur Du buzz du feed game Parce que justement Il fait pas mal de vues Avec le Entre guillemets Le nom des autres Mais il faut quand même Avoir une certaine élocution Il faut savoir mettre En place les choses Et Il a su très bien le faire Donc On peut pas On peut pas lui en vouloir Il a réussi à avoir une audience Grâce à ça Et donc C'est tout à C'est tout à son honneur Il n'y a pas de Il n'y a pas de bonne Et de mauvaise vidéo Du moment qu'il est suivi Et du moment que Les gens apprécient son contenu Il n'y a pas de raison De De lui cracher dessus Donc là Après il y a eu un problème Apparemment avec Oxane Donc Le mec Le mec d'Oxane Qui fait le ouf Et c'est là C'est là que ça commence Les amis C'est là que tout commence Donc le mec Apparemment Il lui dit Ça parle de jambes Etc Doper Pas doper Etc On s'en fout Ça c'est pas le but Mais quand on dit Il répond sur Instagram Et le menace De petite baltrain Qui continue à faire le buzz Sur le dos des autres Un jour il va t'arriver Des bricoles C'est carrément une menace Des bricoles Qu'est-ce que t'appelles des bricoles C'est là le gars Est-ce que Qu'est-ce que t'appelles des bricoles Ça peut être plein de trucs Ça peut être De la violence physique Ça peut être Ça peut être plein de trucs Moi je pense à de la violence physique Mais ça peut être plein de choses Donc c'est une menace Et ça déjà C'est pas cible De De peine d'emprisonnement Et d'amende Donc Marvel qu'est-ce qu'il fait C'est un Entre guillemets C'est un bonhomme Voilà C'est un mec de cité Voilà Vous savez que les mecs de cité Entre guillemets Voilà tu On te met la pression Tu réponds Voilà c'est normal Le mec Il a porté ses couilles Il lui a dit On est sur Youtube Tu vas faire quoi C'est simple Tu vas faire quoi On te menace Tu lui dis quoi Tu vas faire quoi On va se voir au salon On va se voir au salon Et tu vas t'excuser Et je pense que C'est vrai en plus Donc le mec Il assume Et Marvel Derrière il dit On est sur Youtube On est pas là pour On est là pour se marrer On est pas là pour se menacer Donc lui il était là Dans une démarche Où il prend les choses Quand même à la rigolade Même si c'est quelques petits pics Par ci par là Il n'y a pas mort d'homme Voilà Je veux dire C'est pas Il n'y a rien du tout Donc après le 6 août 2018 Il y a Tristan Bon qui est flouté Mais bon je pense Qu'il a été flouté après Mais bon il y a eu un problème Voilà Tristan a commencé Sous la vidéo de Marvel Donc Par rapport Au niveau des fit girls Lui il donne juste son avis Il donne son avis Sur les fit girls Qu'il le fasse bien Ou qu'il le fasse mal C'est de la liberté d'expression Il a Je veux dire On se bat On se bat tous les jours On se bat pour Par rapport à Charlie Hebdo Vous laissez mettre Des affiches Ou des Excusez moi le terme Mais des curés Se font enculer Qui pisent sur le Coran Machin Des trucs Vraiment Vraiment Qui peuvent atteindre Certaines personnes Ou Certaines Tu sais Il faut respecter tout le monde Les athées Les mecs qui croient en Dieu Les bouddhistes Il faut croire en tout le monde Chacun peut croire en ce qu'il veut Et c'est ça la liberté Mais si du moment Où tu Tu mets en avant Certaines personnes Par rapport à d'autres Où C'est pas normal C'est pas normal Donc là Apparemment Donc Elle a bossé Plus que toi Etc Donc là Il y a un début de clash Avec Marvel Et Tristan Donc voilà Et Donc Qui fait quoi Donc là vous allez voir De toute façon Elle a bossé dur Nanana Donc Il y a que la vérité Qui blesse Et donc Marvel De manière autant Ferme là Donc voilà Donc clairement Il le clash Il lui dit que t'as pas à ouvrir ta gueule T'as pas à dire ton avis Elles ont travaillé plus dur que toi Et De quel droit Tu te permets de les juger Etc Et c'est là où Là ça commence à On va dire La sauce Ça commence à monter On va dire ça comme ça Donc Tristan Vang Est renommé Katsumi Bon Katsumi C'est Par Marvel Voilà C'est C'est de la rigolade Toi C'est Je veux dire C'est Katsumi Après Katsumi C'est vrai que c'est une actrice pour nous Mais ça voudrait dire que Katsumi Si on part de ce principe là Katsumi C'est une mauvaise personne Alors que vous la connaissez Katsumi Il n'y a pas longtemps Elle faisait des live twitch Vous êtes bien sur ses lives Vous lui faites bien des dons Vous vous abonnez à sa chaîne C'est une personne respectée Malgré qu'on a vu Excusez moi le terme Mais son trou de balle Et son devant Et son derrière Dans tous les sens On est d'accord On est bien d'accord les amis Donc vous vous respectez Donc je vois pas Je vois pas Le fait qu'il l'appelait Katsumi Soit Soit un problème Après voilà C'est du clash C'est normal C'est internet Faut assumer Il faut être Faut assumer Faut savoir que Quand t'es sur Youtube Quand t'es sur Twitter Etc Bien entendu Il y a certaines limites Mais Il est possible Qu'il y ait Ces sortes de clash Mais Faut pas en faire Tout un Tout un fromage Donc voilà Ensuite Marvel insulte Tristan De petits cons Petites connes Voilà Je veux dire C'est rien du tout Je veux dire Nous dans les quartiers Ca va à coup d'excuser moi le terme Ca va à coup de piste de pute Et machin Voilà Faut arrêter Faut arrêter de faire les fragiles Voilà Moi pour moi C'est jouer sur les mots Faire les fragiles Et je veux dire Est-ce qu'il mérite Ce qui lui arrive Moi je pense pas Les frérots Moi je pense pas Voilà Donc Tristan commence En attaquant Marvel En jouant le justicier Marvel répond Mais il va un peu trop loin Dans ses mots Il le reconnait Dans la vidéo suivante Donc Marvel Il sait qu'il a dérapé Il sait qu'il a fait le con Mais il s'excuse Donc A partir du moment Que le mec Il a fait le con Il a été un peu trop loin Quand t'as les nerfs Quand tu veux répondre A quelqu'un Etc Voilà Des fois tu maîtrises pas tout Des fois t'as un peu les nerfs Tu vas un peu trop loin Et voilà Il arrive ce qu'il arrive Mais derrière Il a vu qu'il avait fait le con Et il s'excuse Donc à partir de ce moment là Voilà Si tu prends les choses Trop à coeur Arrête la télé-réalité Arrête Arrête YouTube Arrête tout Et puis on Va faire autre chose Je sais pas Va travailler à l'usine Ou Va vendre des sables Dans un magasin Comme ça t'auras pas de problème Donc Donc ensuite Il va y avoir Tout un tas de Comment on appelle ça De vidéos De Marvel Fitness Et plus ou moins Ils vont se piquer Mais dans la réalité Des choses Arrivé jusqu'à En justice Pour du harcèlement Pour tout un tas de trucs Le mec Il fait là Il fait ses vidéos Il a sa communauté Est-ce qu'il est responsable Des gens Qui le suivent Qui vont attaquer Les autres personnes Parce qu'elle savait très bien Qu'en commençant Un clash avec quelqu'un Automatiquement Il y a la partie D'Aline Qui va Qui va Insulter Entre guillemets Qui va attaquer L'équipe Marvel Et puis De l'autre côté L'équipe La team Marvel Va répondre Et va attaquer La partie adverse Et ça c'est normal Mais il faut Ça fait partie du jeu Pour moi Ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu Maintenant Fallait qu'elle Fallait qu'elle Qu'elle fasse les choses Ou qu'elle arrête les choses Avant Et je sais que Que Marvel A fait beaucoup A fait beaucoup De démarches Pour atténuer les choses Parce qu'à chaque fois Que ça arrive A un certain Un certain niveau Qu'est-ce que fait Marvel Il Et bien il se réunit Avec la personne concernée Il met les choses à plat Voilà 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 On s'est clashé Machin machin Et puis c'est fini L'histoire elle est finie Mais Apparemment Comment elle s'appelle La partie adverse De Marvel Ils sont recuniers Ils sont très 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 recuniers Et c'est le genre de personnes Dans la vie Qu'il ne faut pas croiser C'est le genre de Excusez-moi le terme Mais de merde Qu'il ne faut pas toucher Parce qu'une fois Que tu touches A ce genre de merde Et bien tu sais Ça pue Ça pue Ça pue tout le temps Continuellement Tu vois Elle commence à sécher Et dès que tu remarches dessus Ça repue Et là C'est là le problème C'est là le problème C'est qu'il Il est tombé Sur Excusez-moi le terme Mais sur la pire race Qui existe Sur Terre Il y a des gens Tu vois Tu arrives à Arranger les choses Et puis tu as d'autres gens Comme ça Il n'y a rien à faire C'est le démon incarné Je ne sais pas comment Vous expliquer C'est des gens Qui ne lâchent pas l'affaire C'est le pire Que des sangsus C'est le pire Que des vampires Donc pour en revenir À ce que je disais Donc Marvel À chaque fois Il dit Voilà Il précise À ses ennemis Dans le troll Qu'il n'y a pas de violence Physique Etc Il n'y a pas de rapport Au harcèlement Etc Etc Et la meuf Elle était tellement Ils étaient tous les deux Dans la sauce Après tu vois Enfin lui Lui pas trop Parce que lui La sauce dans laquelle Il est actuellement C'est plus juridique C'est la vraie vie Tu vois C'est plus virtuel Donc Après Ce qu'il faut savoir C'est qu'elle a inventé Plein de trucs Elle a été faire La bosseigne Elle a envoyé Des 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 Picdics Vous appelez ça Comme ça en anglais Donc vous savez ce que c'est Une picdic C'est Il a envoyé Soit disant Que Marvel Il aurait fait une photo De son zizi Il l'aurait envoyé Il l'aurait envoyé Mais Est-ce que vous pensez Que quelqu'un de normal Moi je pense que Marvel C'est quelqu'un de normal Tu vois Par rapport à son attitude Par rapport à Son parler Son franc parler Machin et tout Est-ce qu'il va se mettre C'est comme s'il se tirait Une balle dans le pied En fait Est-ce que vous pensez Que lui Il va mettre Il va mettre une Il va prendre Son zizi en photo Il va l'envoyer Il va se mettre Dans la sauce Pour arrêter les conneries Donc apparemment Elle aurait fait ça Pour en faire encore Plus la victime Et machin Etc Ça c'est un truc Monté de toute pièce Et je trouve ça Inacceptable Je trouve ça Inacceptable Donc je vous laisserai Aller sur la chaîne De Fitness Fusion Justement pour voir Le PDF Il est téléchargeable Vous allez pouvoir Avoir tout le résumé Ils ont fait un bon table Donc je l'ai fait d'ici Pour ça Et donc voilà Après pour en revenir A l'histoire C'est que maintenant Il va se faire juger Donc je sais pas Je connais pas trop Les blases Donc il y a Laura Alice Machin Bouvier Machin Je vais pas sortir de blases Je vais me retrouver Dans la sauce Donc il y en a une Il y a une qui est partie plaignante Et qui est avocate Donc et elle Elle défend les autres Et elle elle se fait défendre Par un autre avocat Mais c'est pas possible Les amis Normalement la loi Elle est claire Tu sais quand t'as T'as des intérêts communs Tu peux pas Tu peux pas C'est pas possible Tu vois Ça existe pas Et apparemment Ça aurait été accepté Mais là il y a un problème Et à mon avis Quand ils vont passer Ils vont passer en jugement Ça va être dans son sens Et j'aimerais Et j'aimerais vraiment J'aimerais vraiment Qu'ils s'en sortent Qu'ils s'en sortent Hormis les paiements Des avocats Etc Mais j'aimerais qu'ils s'en sortent Qu'il y ait un non-lieu Ou comment on appelle ça Qu'ils soient acquittés Ou comment dire Comment on dit exactement Le terme Qu'ils soient Bon je me rappelle pas Mais n'hésitez pas à me dire Dans l'espace commentaire Mais On va dire qu'ils soient acquittés Et relaxés Voilà Qu'ils soient relaxés Mais Parce qu'il n'y a pas de sens Parce que si Ce procès Arrive Au bout Et que Ça va ouvrir la porte A pas mal de De personnes malhonnêtes Qui vont vouloir gagner de l'argent De cette manière là Alors qu'à la base C'est pas grand chose Il faut savoir que Voilà Comme je vous dis Est-ce que Marvel Mérite ce qui lui arrive Moi je pense pas Les amis Vraiment Vraiment Je pense pas Je pense pas Donc apparemment Il serait 8 ou 9 Contre Marvel Et que Et donc En plus Il y a la partie La partie civile Il y a les parties civiles Des avocats Qui se retournent Contre Marvel Mais c'est un truc de malade On aurait dit Que c'est un guet-apin Le mec On aurait dit Je sais pas comment vous expliquer C'est chaud C'est chaud Vraiment c'est chaud pour lui J'espère qu'il va s'en sortir Les amis En tout cas Comme je vous dis Le but de cette vidéo C'était un peu Dénoncer ça C'est pas normal Que ça se passe comme ça Et au moins Qu'il y ait un truc équitable Parce que T'as l'impression Que c'est pas équitable T'as l'impression Que le mec Il subit Là tu le vois Tu le vois Qu'il subit Qu'ils ont été lui mettre Ils l'ont Ils l'ont forcé Les amis Attendez mais c'est un truc de ouf Ça c'est aussi C'est important de le dire Ils l'ont forcé Aller voir un psychologue Qui paye de sa poche C'est un truc de malade Ils l'ont pris pour un taré Non seulement ça Et il y avait un autre truc Aussi hyper Hyper Important Le mec Il doit aller pointer Au commissariat Machin et tout Mais dans ce cas là Arrêtez De dire Arrêtez de dire Liberté Liberté Égalité Fraternité Mais enlevez le De vos pièces Enlevez le Enlevez le Du truc de la France Parce que c'est pas représentatif Ou ça l'était Mais ça ne l'est plus Mais liberté Liberté Apparemment Il a pas le droit De dire ce qu'il veut Ensuite Liberté Égalité Égalité de quoi Vous avez bien vu le procès Qu'il est pas équitable On aurait dit que Je sais pas On aurait dit que le monde entier Il est contre lui Donc égalité Je pense pas qu'il y ait de l'égalité Pourquoi on lui a refusé sa plainte Alors que lui Il a reçu des menaces Vous avez bien vu Des menaces Il a reçu Il subit du racisme Parce que c'est un blague Donc voilà Je vous laisse imaginer Mais c'est pas le mec A pleurnicher Aller prendre des screens A chaque fois Dire nanana Ouais lui il m'a dit Il m'a dit ceci Lui il m'a dit cela Parce que voilà C'est un bonhomme Il a su Mais voilà Il va pas aller pleurnicher Pour 2-3 bricoles Parce qu'il sait que Il sait que ça fait partie Du YouTube game Voilà Des réseaux sociaux Après il y en a qui l'acceptent Il y en a qui l'acceptent pas Comme je vous dis Il y a certaines limites A pas dépasser Mais quand même Quand même Donc voilà Je sais pas quoi penser moi De cette histoire J'espère qu'il va s'en sortir J'espère qu'il va revenir fort Qu'il va faire de la dinguerie J'espère qu'ils vont pas lui Supprimer ses réseaux Parce que je vois pas Je vois pas du tout L'intérêt Sachant que lui Il fait ses bails Et elles Elles font Elles font leurs bails Aussi de leur côté Donc voilà Moi je pense Qu'on est Qu'on est tous libres De donner notre avis Qu'il soit bien ou mal Tout en restant dans le respect Tout en étant Constructif Ou ce que vous voulez Mais voilà On peut pas nous enlever ça Parce que si t'enlèves ça Au niveau du YouTube Où tu dénonces les gens Où tu dénonces des gens Qui se piquent Qui font rêver Qui font rêver à des mecs Qui disent Ouais tu vas devenir un tel Tu vas devenir super fort Tu vas faire ceci Ceci Alors que c'est pas vrai Parce qu'ils utilisent des stéroïdes C'est pas normal les amis C'est pas normal Et derrière Ils te vendent des produits Derrière ils te vendent Des compléments alimentaires Ils te vendent des programmes Des programmes Alors que Celui que je te dis C'est un truc de malade Donc voilà Donc n'hésitez pas A télécharger ce petit PDF Tout mon soutien A la team A la Marvel team A toutes ces Toutes les personnes Qui le suivent Et qui le soutiennent Un grand merci Aux personnes Comme Comme au Fitness Fusion Qui font ce genre De choses Il y a aussi Une autre vidéo Qui parle De pas mal D'effaillances Dans le procès de Marvel Comme quoi C'est vraiment pas équitable Donc je lui souhaite Bien du courage Je suis de son côté N'hésitez pas A lui envoyer de la force N'hésitez pas A lui envoyer Du courage Et puis J'espère qu'il sortira De ce trépied Et que Cette histoire Elle sera finie Une bonne fois pour toutes Et puis qu'il passe à autre chose Vraiment qu'il passe à autre chose Parce que Malgré tout Il a un certain talent Il a un certain Moi j'ai pas envie De le voir disparaître Comme ça Voilà c'est tout Moi ça me fait mal au coeur Je le suis depuis un moment Et puis voilà On peut pas être Quelqu'un qui n'est pas Je suis pas insensible Voilà A ce qui lui arrive Et j'aimerais De tout coeur Qu'il s'en sorte Donc voilà J'espère que J'espère que ça se passera bien Pour lui Et puis Et puis voilà Donc n'hésitez pas A me dire dans l'espace commentaire Qu'est-ce que vous pensez De cette histoire Est-ce que c'est normal ou pas Est-ce que c'est équitable ou pas Est-ce que Est-ce que vous pensez Qu'en France Nous sommes aussi libres Que nous le pensons Je pense pas Vous l'avez vu avec Les gilets jaunes Encore c'est pas trop Un bon exemple Mais voilà C'est compliqué C'est compliqué Tu parles de liberté d'expression Avec Charlie Hebdo Tu parles de Liberté Liberté D'aller dans la rue Pour manifester ton mécontentement Et tu te fais Flashball la gueule Voilà On parle de liberté Mais vraiment Il n'y a aucune liberté C'est une illusion les amis Voilà Retenir Ce qu'il y a à retenir C'est que Tout ça c'est une illusion Pour que tu rentres dans le moule Et que tu continues à avancer D'aller travailler Travailler Tu travailles Tu dors Tu manges Et basta Mais voilà C'est comme ça C'est comme ça Donc Prenez soin de vous les amis Et Croyez en vos rêves Ne lâchez rien Et puis Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo les amis Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501